Par jour, plus de 3 milliards de requêtes traitées concernant les 30 milliards de pages indexées sur Google. Par jour, 350 millions de photos, 4,5 milliards de likes émises sur Facebook. Par jour, 144 milliards d'emails échangés par 3 milliards d'internautes. Impressionnant, le sociologue Dominique Cardon qui, avant ces chiffres, offre une comparaison. Si l'on numérisait toutes les communications et les écrits depuis l'aube de l'humanité jusqu'en 2003, il faudrait 5 milliards de gigabits pour les mettre en mémoire. Aujourd'hui, nous générons ce volume d'informations numériques en deux jours. Intéressons-nous aux données que constituent les traces laissées par chacun de nous lorsqu'ils naviguent sur le Web. Pour filer la métaphore de la navigation, ces données traitent le sillage des traces, leur ordre d'apparition. Une prédiction peut en être tirée, un peu comme le sillage du navire indique la direction de son élan, tant qu'une nouvelle force ne le perturbe pas. Dans cette perspective, les relations sociales se définiraient par l'agrégation de comportements individuels dont l'orientation serait tirée de l'activité déployée par chacun sur l'Internet. Émergerait-il d'une signification sociale du fait que l'activité de chacun sur ce média serait socialement signifiante grâce au traitement algorithmique de données massives ? Pour explorer cette proposition, je vous demande d'imaginer la relation personnelle avec l'Internet comme une relation intime dont les manifestations sont propres, d'une part, à celui qui l'entretient et, d'autre part, à la technologie et à l'ergonomie de la machine manipulée. Cette relation intime est une sorte de relation de corps à corps où chacun des deux a perdu ce qui lui était propre dans le propre de l'autre et où, par là, s'est établie une relation étrangère à tout ce qui n'est pas soi et qui n'est pas l'autre non plus. L'altérité constitutive de l'intimité. L'intimité est celle qui s'oppose à l'étrangeté. L'altérité proche est celle que je suppose exprimée par ceux qui ont lu Hamlet. Ceux qui s'y sont intéressés jusqu'à concilierer Hamlet proche d'eux-mêmes. L'altérité, c'est peut-être aussi celle de ceux qui ont lu Dostoyevsky et qui auraient acheté sa biographie en cherchant à acheter Hamlet. Mais là, les choses deviennent compliquées, car le traitement des traces laissées sur la fameuse boutique ne renvoie à aucune personne en particulier. Personne, en réalité, n'a fait le choix d'acheter tel livre en ayant acheté tel autre livre. Le calcul qui présente ce résultat reflète la statistique de comportements insignifiants. Certains sont rapprochés par occurrence, mais personne, fait de chair et d'os, ne se cache derrière l'achat de Dostoyevsky provoqué par l'achat d'Hamlet. Personne, seulement la mécanique d'une régularité statistique obtenue par les traitements de ces mégadonnées. Pourtant, ce résultat dit quelque chose des résultats d'une immense machine à calculer, capable de traiter des milliers de décisions isolées et qui produit cette vue d'ensemble d'intentions. L'histoire de la sociologie nous avait habitués à classer les individus selon des catégories qui leur étaient extérieures, mais qui reflétaient l'existence de détermination sociale plus ou moins stable. Un renversement s'est produit. Le traitement des statistiques produit désormais des résultats qui nous constituent plus en tant qu'individus, en tant que sujets individués, et qui ne nous rattachent aux autres que de manière illusoire par surinterprétation statistique. Celle née des travaux de Quetelet au XIXe siècle, où la moyenne statistique a fini par se confondre avec la normalité sociale. Aucune structure, aucune classe, aucun indicateur nous rattacherait aux autres. Ces grumeaux sociologiques, dont le réalisme a toujours fait l'objet de débats internes à la sociologie, semblent désormais dissous dans le malstrom des traces que nous laissons sur l'Internet. Par contre, il nous devient impossible de nous séparer d'elles, car elles ne sont pas de véritables traces au sens où elles témoigneraient de notre existence comme de ce qui nous est propre, mais aussi de ce qui nous fait sujet social. Elles ne permettent ni de nous retrouver, si nous voulions revenir sur elles, ni d'offrir à ceux qui les suivent de savoir qui nous sommes, puisque nous ne sommes rien d'autre qu'elles. À l'instar de l'inexistence charnelle de l'homme moyen portée par les statistiques de Quetelet, je ne connaîtrai jamais celui dont la boutique me dit qu'il fait comme moi ou que je devrais faire comme lui. Lui non plus ne me connaîtra pas, puisque, aïe bien réfléchir, je n'existe pas plus pour lui que pour moi-même, puisque mes traces ne sont que moi. Il y a pourtant illusion à croire que ces traitements menaceraient notre intimité. Peut-être ne faut-il pas se réjouir de cette nouvelle. L'intimité n'est pas réductible à l'expérience du fort intérieur. Elle est aussi la chose qui, au-delà de la fusion subjective qu'elle représente avec ceux qui nous approchent, permet de repousser les frontières de l'altérité pour constituer une sorte de fort intérieur élargi, où l'individuation qui caractérise chacun de nous se distingue ou se démarque des normes qui régissent les relations sociales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !